Merci. Chers collègues, si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que j'ai beaucoup cheminé sur la question du changement climatique. C'est un enjeu qui n'a pas toujours été prioritaire pour moi. Il n'y a pas si longtemps, je jugeais qu'il fallait concentrer nos efforts sur les plus vulnérables, nourrir les êtres humains qui ont faim, contrer la violence envers les femmes, avant de pleurer les baleines ou les écosystèmes en danger. Évidemment, j'avais tort. Tout est lié. Notre survie est celle de la planète, les enjeux sociaux et les enjeux environnementaux. Alors que nous soulignons aujourd'hui la journée mondiale pour l'abolition de l'esclavage, rappelons-nous que 40 % de la déforestation mondiale est faite par des personnes victimes de travail forcé. Et quand je vois les déplacements et les migrations d'êtres humains désespérés qui veulent sauver leurs familles en fuyant les sécheresses et les catastrophes, je suis bouleversée, bouleversée par leur désespoir et les barrières qu'on érige. Historiquement, certains se sont intéressés à l'enjeu climatique par la voie de la science. D'autres y sont arrivés en raison de ses impacts économiques. Personnellement, c'est mon engagement social qui m'a amené à accorder plus d'importance au climat et à l'écologie. Il faut dire que pendant plusieurs années, l'enjeu climatique était surtout scientifique. Il fallait mesurer les variations du climat, en analyser les causes et tenter d'en prédire l'évolution. C'était une affaire de climatologues, d'océanographes, de biologistes et de statisticiens. Mais aujourd'hui, maintenant que la science est bien établie, la question climatique est devenue un enjeu politique. Pas partisan, politique, au sens noble du terme. Et c'est à nous, législateurs, de prendre le relais des scientifiques et de mettre en œuvre les changements qui s'imposent. Ces changements toucheront vraisemblablement plusieurs aspects de nos vies, nos sources d'énergie, nos infrastructures, nos habitudes de consommation et les règles qui régissent notre gouvernement et notre économie. L'objectif de la motion devant cette Chambre n'est pas de débattre de mesures concrètes. Je vois plutôt l'initiative de la sénatrice Galvaise comme un préambule à l'action, un geste qui vise à concentrer notre attention sur le travail à venir. Mais si la motion d'aujourd'hui est symbolique, nos prochaines actions, elles, ne devraient pas l'être. En soutien à la motion, je voudrais exprimer trois souhaits. Les débats autour de la question climatique sont parfois complexes, remplis d'acronymes, de méthodes de calcul, d'accords internationaux, de protocoles techniques, d'initiatives de l'industrie, de stratégies réglementaires et de solutions technologiques. On peut rapidement avoir la tête qui tourne. Je ne vous cache pas que c'est mon cas. Dans les débats et discussions à venir, il faudrait toutefois garder les idées claires et résister à la tentation de chercher des faux fuyants, des voies d'évitement, des calculs faussés, des solutions faciles, des slogans à la mode ou des moyens techniques ou rhétoriques, d'esquiver les changements nécessaires. Peu importe ce dont il sera question, il faudra toujours chercher les portraits les plus complets, considérer tous les impacts et privilégier les vraies solutions. Nous avons un devoir de réalisme écologique. Contrairement aux humains, notre planète ne reconnaît ni les frontières, ni les juridictions, ni les changements cosmétiques, ni le marketing vert. Pour cette raison, l'urgence climatique exige de nous, politiciens et législateurs, que nous réfléchissions de manière nouvelle, que nous pensions à long terme, au-delà des calculs partisans, et en plaçant l'intérêt de la planète et des générations futures avant notre intérêt immédiat, régional ou national. Je nous encourage donc tous, moi la première, à regarder la réalité écologique en face et à agir en conséquence. Quand on entend certains discours sur la question du climat, on a parfois l'impression que la transition à venir consiste à s'acheter une voiture électrique, ou à installer des machines pour capter du CO2, ou à planter un arbre. Mais la réalité est que la transition que nous devons effectuer exigera du courage. Au chapitre des émissions cumulatives par habitant, le Canada est le deuxième pire bilan au monde. Selon les chiffres de 2018 de la Banque mondiale, le Canada arrivait au septième rang mondial pour les émissions de GES par habitant, devant l'Arabie saoudite et les États-Unis, et ce, même sans tenir compte de nos exportations d'énergie fossile. Si nous prenons au sérieux la nécessité d'opérer une transition majeure, il faudra s'éloigner des réflexes du « business as usual » et oser repenser notre système. In an op-ed published in January 2020, the well-known Canadian investor Stephen Jariszolski wrote, and I quote, « We must unfortunately be prepared to make sacrifices, as my generation did during the war. If we do not, billions of lives are at stake worldwide and social structures may fall. On an economic policy level, this means that we have no choice but to act decisively and urgently. It must become more expensive to buy products or services that contribute to climate change and less expensive to buy those that are not detrimental. Stephen Jariszolski speaks of sacrifice. He's right. But to succeed in the difficult transition, the effort will have to be shared and supported by all. Certains regions of our country that happen to be better positioned will have to support those for whom the transition will be more painful. If everyone thinks only of their short-term interest, the region of Canada among themselves and Canada against other countries, we will have failed. We must not abandon displaced workers and outdated industries. We cannot expect developing countries to do their part without massive aid. And we will likely have to do our part as a rich and vast country by welcoming climate refugees when they come knocking at our door. The good news is that polls show Canadians are ready to make fundamental changes. In a 2019 Habacus poll, 62% of Canadians say they were ready to change how our economy works a lot, or fundamentally, to combat climate change. The two age groups with the highest support for that proposition were youth, age 18 to 29, and adults, age 60 and over, like us. So, the climate issue is not only a concern of young people. And for those who are wondering, it is not just a concern of Quebec either. The desire for change is often at its strongest in Atlantic provinces and in British Columbia, at both ends of the country. A poll from this October, just six weeks ago, showed the same trend, with 66% of Canadians saying the government needs to do more to reduce our GHG emissions. A strong majority of 75% believe it is necessary to do so, primarily, through more direct and targeted regulation. The public is asking us to act and to have the courage to reconsider status quo. We should be giving priority to these people, and to younger Canadians in particular, and not to those who would like to preserve a system that is unsustainable, but that favours them. In sum, I believe we should act as stewards of the public interest and of future generations. We should not seek to adapt or dilute emerging social and environmental standards to serve our short-term economic interests, but rather ensure that our economy is urgently made compatible with planetary limits and a sustainable society. That is the meaning I find in the motion presented today, and that is why I fully support it. Thank you. Merci, Madame Galvez. Merci.